Ça vous est déjà arrivé de marcher dans la rue? Il y a une suite à ça. Nous y arrivons, donnez-moi une chance. Ça vous est déjà arrivé de marcher dans la rue, puis passer à côté d'un magasin, puis ton premier réflexe, c'est de dire « voir que cette place-là existe ». Tu sais, comme les estis de boutiques de farces et attrapes, hein? Vous savez de quoi je parle, les boutiques de farces et attrapes, où ils ne vendent que des farces et attrapes, puis le salaire annuel de tout le monde va dépendre de quel point ils vont être capables de vendre des cacas de chiens en caoutchouc, puis des espèces de faux pots de peanuts pleins de springs de couleurs que plus personne ne fait le saut parce que ça fait 50 ans que tout le monde connaît le tabarnak de punch. «Puis-je vous offrir de peanuts? » Non, il n'y a totalement aucune peanuts dans le pot, je suis désolé. « Aucune marque de peanuts, ça s'appelle juste « peanuts! » « Faites-moi pas chier avec ça! » Les estis de boutiques de farces et attrapes, ils sont deux à se partager ce qu'il reste du marché des farces et attrapes. Face à face, sans même ruse, ils ont un client qui en achète encore par nostalgie parce que c'est un enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pis à l'époque, il y avait deux divertissements, les farces et attrapes pis faire rouler un cerceau avec une baguette en bois jusqu'à ce que les nazis tuent ta famille. Les estis de boutiques de farces et attrapes. Elles ont tout en plus des estis de noms de marde qui se veulent farfelus, genre chez Farfifou. Les gens achètent encore des farces et attrapes. « Right? » « Oh, je trouve me farceur, profitez de notre rabais de 50% sur toute la marfa chandise. Dépêchez-vous, nous aurons bientôt mis feu à la place pour récolter nos assurances. » Les estis de boutiques de farces et attrapes. Non, il y a des commerces dont le concept est à revoir. C'est aussi simple que ça, comme les boutiques de poteux. Hein? Vous savez, quand je parle de boutiques de poteux, ils vendent tous les objets au monde pour fumer du pote, sauf du pote. Intéressant, ça, puis là, attendez, pas que je me tienne dans ces endroits-là, mais je suis travailleur autonome, évidemment que je me tienne dans ces endroits-là, c'est certain, mais bien sûr. Puis, attendez, même pas travailleur autonome, je suis comptable responsable à mon compte. Non, non. Travailleur autonome, humoriste pas connu. Travailleur autonome, ah, écrivons des jokes. « Fuck it. Écoutons plutôt un documentaire sur les caméléons. Ils ne font qu'un avec leur environnement, tout comme je ne fais qu'un avec la texture de ce sofa. » Ouais, c'est ce genre de travailleur autonome-là. En fait, le plus ironique dans tout ça, c'est que juste en face de mon appartement, il y a un édifice à bureau rempli de fonctionnaires en burn-out qui remplissent des rapports de vente dans les cubicules beige, devant un cadre de leur épouse en tabarnak avec un rouleau à pâte, puis des photos de leurs enfants en train de mettre feu à leurs rêves. Et les pauvres, les pauvres, en plus de toute cette merde, la seconde où ils décident de s'octroyer un instant de répit en regardant par la fenêtre, c'est pour me voir en robe de chambre avec un T-shirt froute loup, puis c'est comme « Allô? » « 9h AM. Bonne journée. » « Quoi? Désolé, je ne peux pas vous entendre à cause du bruit de toute cette absence de responsabilité. » « Excusez-moi maintenant, je suis en retard pour choisir quel film de dinosaure je vais écouter. » Bref, les boutiques de poteux, c'est intéressant comme concept de commerce. C'est-à-dire un magasin où ils vendent en toute légalité uniquement des affaires avec lesquelles la seule affaire que tu peux faire, c'est quelque chose d'illégal. Ça, c'est à peu près aussi audacieux qu'un magasin qui s'appellerait « Ne kidnappez pas les enfants » où tout ce qu'ils vendent, c'est des minivans avec écrit dessus à la canette de peinture « Crème glacée gratuite à l'intérieur. » Ça fait que, OK, la façon qu'ils ont trouvé, la façon que la boutique de pote a trouvé de légitimer tout ça dans le livre de la loi, c'est de dire que c'est des objets décoratifs. Je ne niaise absolument pas. Des objets décoratifs. Voyons, des objets décoratifs. Oui, ce fameux papier à rouler décoratif. Très tendance à Paris. Oh, et regardez-moi ces égrineurs décoratifs en forme de tête de mort avec une couronne et un dessin de fille tout nue sur une floche royale. C'est d'influence baroque, c'est ça? Oh, et que dire de ces adorables petits screens décoratifs à placer dans le fond de ta pipe décorative histoire que ton pote décoratif n'en crasse pas trop le tuyau décoratif avec sa fumée décorative inhalée de façon décorative afin d'être décorativement battée, si vous voyez ce que je veux dire? Les... C'est... C'est des objets décoratifs. Oui, c'est exactement la raison pour laquelle je vais dans ces endroits-là. Le design intérieur. Je suis justement en train de me monter un solide condo à thématique de Snoop Dogg. Les objets décoratifs. Ben oui, c'est au point où on en est, toutes les affaires illégales ont un potentiel décoratif. Vous savez, ce qui est crissement décoratif aussi? Un abat-jour en peau de pute. Bon, c'est certain qu'initialement, il va y avoir un léger effet de surprise dans le regard du monde qui vient de bruncher. Pourquoi elle n'a pas des titres si elle a eu un oeil au beurre noir? Je vais m'y mettre ça pour tout le monde. Non, non, non. Les boutiques... Puis le pire, c'est que ça fonctionne. Ça marche. Je veux dire, il y a de l'économie qui roule à cause de ça. Je veux dire, tout est légal. Tout est enregistré. Soit des T4, des crédits d'impôts. Il y a un comptable! Un comptable qui regarde leur chiffre de vente à chaque année, probablement, en faisant comme... Oh oui, c'est vrai, des objets décoratifs. Ça a fonctionné, tabarnac. Ils peuvent même se permettre de pousser l'audace à avoir un mauvais jeu de mots de poteux dans leur nom d'entreprise. Le poteau-feu. Une soirée entre potes. La République démocratique du weed. Avec entre parenthèses à côté, ben non, c'est juste une joke. Où en est-ce vraiment une? Aucune petite tentative de dissimuler leur patente. De toute façon, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans ces endroits-là. La police est au courant que c'est une boutique de poteux. Le monde de la boutique de poteux est au courant que la police est au courant que c'est une boutique de poteux. Puis la seule raison pour laquelle il n'y a jamais de descente dans ces endroits-là, c'est que ça deviendrait une pièce de théâtre d'été qui ne fait aucun sens. Ça ne ferait... C'est-à-dire avec un inspecteur en trench coat et un chapeau mou, là. Police! Tiens, tiens, tiens! Est-ce que les gens fument de la drogue ici? Là, t'as le comique qui vaporise du Ferbreeze. Non! Ici, nous ne vendons qu'énormément de pipes et de tout petits sacs y-plocs. Est-ce un crime que d'aimer Sherlock Holmes et les sacs à collation qui ne peuvent contenir que cinq Cheerios? J'étais pourtant certain que ça allait être l'enquête la plus rapide de ma carrière. Car après tout, il me semble que peu de substances légales nécessitent une gigantesque pipe à eau en forme d'extraterrestre qui fait ma joie. Sauf votre respect, constable, tout ce matériel n'est que purement décoratif. Ce que les gens décident d'en faire. Qui sait? Un gros clin d'œil, applaudissement du public. Dites-moi, je remarque que vous avez un range impressionnant de sortes de papiers à rouler. Sneak une hypothèse, mais serait-il possible qu'il soit destiné à confectionner des joints? Non! Ce papier sert à construire toutes sortes de choses, comme des sculptures de papier mâché en forme de joints à trois branches. Ou encore rouler vos propres cigarettes, si vous êtes un étudiant universitaire de gauche. Ou un français. Ou encore un français qui poursuit ses études universitaires au Québec, incarnant ainsi l'entité la plus désagréable imaginable par l'homme. Et sur ces égrineurs, ce n'est pas une illustration de Bob Marley avec une bulle « Je suis absurdement défoncé »? « Oui, mais puis-je vous égrené un peu de parmesan? » J'allais justement saupoudrer cette assiette de nachos avec des cornichons et du Nutella. Tiens, 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 tiens. Ne serait-ce pas ce phénomène que l'on appelle un trip de bouffe? Non, je suis enceinte. Ah oui, sur ces t-shirts, j'imagine que c'est une feuille d'érable? Oui, nous sommes également une boutique de souvenirs canadiens. Et ce livre, Marie-Lou et ses mille-une façons de cuisiner de la wench en vente aux éditions 3 gros crises de batte par jour. Ai-je mentionné que c'est du matériel décoratif? Et là, entre en scène un troisième personnage de Nono qui ne savait pas que la police était là. Comme, ah, quelle belle journée pour écouter des documentaires sur les caméléons après avoir fumé de la maréwa... Oh! Merde alors! Non, non, je vous en prie, ne vous empêchez surtout pas d'effectuer des transactions. À moins qu'il ne s'agisse de pôtes. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non... Non, 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 non. Non, non, ma parole. On pourrait presque croire qu'il essaie de gagner du temps pour s'inventer une excuse farfelue. Non, 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 le dalcomique. Non, 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 non. Ça fait que c'est ça. J'aurais besoin de, tu sais, les deux affaires pour garder les livres droits dans une bibliothèque. Vous voulez dire, ces appuis livres en forme de deux balances qui mesurent au dixième de gramme. « Mais oui. » En tout cas, regardez-moi bien, avant les livres les plus verticaux en ville. Oups, avez-vous vu l'heure? Cette game de haki ne se terminera pas toute seule. Écoutez, inspecteur, je ne sais pas ce que vous croyez trouver ici, mais je peux vous assurer que notre chiffre d'affaires n'a absolument rien à voir avec le trafic illégal de marijuana. Après tout, ce n'est pas parce que notre enseigne est une gigantesque feuille de pote en néon qui clignote sur laquelle on peut lire au royaume du gros boss « Préparez-vous à poffer comme s'il n'y avait pas de lendemain. » Qu'il faut nécessairement s'imaginer qu'il y a un lien. « Ah, dois-je vous rappeler qu'il n'y a aucune canne au Festival de Cannes? » Et trouve-t-on véritablement de l'art au Salon des métiers d'art? Sérieusement? 40$ pour un aimant à frigidaire avec des yeux et nous sommes les criminels? Chec et mat pour cette fois commis. Mais la prochaine fois, la prochaine fois, oh seigneur, il faut que j'y aille. Je suis en retard pour mon autre enquête sur la possible corrélation entre les motels qui offrent des siestes et le réseau de la prostitution. Je m'appelle Charles Beauchesne. Passez une belle soirée. Ciao.